10 jours après les attentats, il faut aussi parler de l'indemnisation des victimes et malheureusement, vous le savez, elles sont nombreuses. Maître Florence Royce, bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste en droit à la personne. On va parler avec vous de ce mécanisme d'indemnisation qui existe depuis 1986, vague d'attentats déjà à l'époque. Auparavant, pour bien comprendre son fonctionnement, voici les explications. C'est le FGTI, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, qui va prendre en charge l'indemnisation. Familles des disparus, blessés, graves et légers, mais également riverains ou témoins choqués par les attaques, tous en droit à un dédommagement. Le fonds a déjà versé les premières avances d'urgence, quelques milliers d'euros. Le reste des indemnisations sera évalué au cas par cas. Le FGTI fournit quelques chiffres. Un blessé léger peut toucher environ 50 000 euros. Un blessé grave, 900 000 euros. La famille avec enfant d'une victime décédée, 800 000 euros. Mais chaque cas est différent. Pour cette association, il est très important que les victimes prennent le temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, pour évaluer leurs préjudices. Les victimes, elles doivent faire un véritable diagnostic, une analyse de toutes les conséquences, qu'elles soient financières, morales, psychologiques, des attentats, dans leur vie intime, personnelle et professionnelle. Et c'est ce travail de diagnostic qui doit prendre un minimum de temps. Doté d'un milliard 200 millions d'euros, le fonds de garantie est alimenté par une contribution prélevée sur chaque contrat d'assurance, habitation ou automobile. 3,30 euros qui sera augmenté d'un euro au 1er janvier prochain. Beaucoup de questions, Maître. On va essayer d'être le plus concret possible. Est-ce que la prise en charge est automatique ou bien faut-il déposer un dossier ? Alors, la première chose déjà, il faut savoir que le fonds de garantie concerne toutes les personnes victimes d'attentats, quelle que soit leur nationalité. Ça, c'est un premier point. Ces personnes ont 10 ans à compter de l'attentat pour se manifester et former une demande. Ça, c'est un second point. Et elles doivent remplir. Alors, soit elles se manifestent spontanément, soit de toute façon, c'est le procureur de la République qui a transmis au fonds de garantie la liste des victimes, bien sûr, des décédés et des victimes blessées. Et c'est le fonds de garantie qui va donc prendre contact avec l'intégralité de ces personnes. Mais ceci étant, si quelqu'un a été oublié, bien entendu qu'il a la possibilité de se manifester. Et ça, dans le délai de 10 ans. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas compliqué, justement, de déterminer qui est victime et qui ne l'est pas. Il y a ceux qui ont eu un préjudice psychologique. Ceux qui se trouvaient, par exemple, dans un immeuble voisin de là où ont été commis les attaques. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des victimes ? Alors, il y a plusieurs choses, déjà. Dans les formulaires prévus par le fonds de garantie, vous avez le formulaire qui est complété par la victime. Et puis, le formulaire qui est destiné aux ayants droits des personnes décédées. Les ayants droits, c'est-à-dire les parents, les enfants, toute la famille, les héritiers. Bon. Alors, concernant les victimes, après, c'est un autre débat. Parce qu'il y a les victimes à proprement parler. Et puis, il y a l'entourage qui va subir, par ricochet, le préjudice du fait de ces attentats. Alors, ça, c'est un autre examen. Mais vous avez raison de préciser qu'il y a les victimes au premier chef. Et il y a également les victimes qui font partie de l'entourage de la victime directe, bien entendu. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier de ce fonds ? Ou ce ne sont que ce que vous nous avez décrit ? Alors... Les décédés, les familles et les blessés. Alors, il faut bien savoir que lorsque les victimes, donc les blessés, en l'occurrence, puisque c'est ce que vous demandez, vont remplir ce dossier, nous, en tant qu'avocats, nous allons préconiser, et c'est ce que disait le monsieur lors du reportage, de faire vraiment la liste de tous les préjudices qu'elles considèrent avoir subis. C'est-à-dire préjudices matériels, préjudices corporels, préjudices psychologiques, préjudices économiques, pressium doloris, la douleur, la perte d'une chance, etc. Et, bien entendu, dans la liste, moi, si je dois accompagner une victime des attentats, bien entendu que je ferai participer également son entourage, parce que, imaginez que quelqu'un qui a été extrêmement atteint, ne serait-ce que dans sa mobilité, eh bien, son entourage, bien entendu, subit un certain nombre de préjudices. Ça va de soi. Et, quand je dis la mobilité, mais ça peut être au niveau du préjudice économique, ça peut être énormément de choses que vous imaginez. Mais comment on peut évaluer, par exemple, un choc psychologique ? Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, le fonds va faire appel, comme dans n'importe quelle affaire de dommages corporels, à des médecins. Ce qu'on appelle le médecin-conseil, mais également qui va se faire assister par d'autres médecins. Par exemple, un psychiatre qui va déterminer tous les préjudices, et notamment le préjudice psychologique. C'est son métier. C'est lui qui sait déterminer tous les préjudices, tous les chefs, ce qu'on appelle les chefs de préjudice. On imagine que c'est très, très long, puisqu'il y a une trentaine de personnes qui travaillent à ce fonds, donc plus des médecins, des psychologues rattachés. Quand il y a autant de victimes que le vendredi 13 au soir, ça peut s'étaler sur combien de temps ? Je pense que ça peut être très, très long. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des délais, il y a un certain formalisme. C'est-à-dire qu'à partir de la demande de la victime ou de la famille, le fonds de garantie, déjà, débloque une provision, une première provision. Oui, il y a déjà des personnes qui ont touché quelques milliers d'euros. Et ensuite, le fonds de garantie a trois mois pour faire une proposition d'indemnisation. Alors, il faut distinguer les cas, mais la proposition d'indemnisation, pour résumer, elle peut ouvrir à trois possibilités. Premièrement, une acceptation pure et simple de la proposition d'indemnisation. Deuxièmement, une discussion, en discutant ce qui est proposé au niveau de l'indemnisation des différents préjudices ou bien un refus. C'est-à-dire, si le demandeur, soit la victime blessée, soit les ayants droit, considère que l'indemnisation, le tableau d'indemnisation qui est proposé n'est pas à la hauteur du dommage qu'ils ont subi, à ce moment-là, ils saisiront les juridictions compétentes. Et là, il y aura une décision de justice, et c'est le fonds de garantie qui paiera les condamnations que la juridiction aura ordonnées. Il y a des victimes, je pense, plus aux blessés ou ceux qui ont subi un traumatisme psychologique qui ne se rendent pas encore compte et qui sont loin de franchir l'étape de se tourner vers un avocat ou une avocate pour se faire indemniser. Comment on peut repérer ces personnes-là ? Je pense que, de toute façon, c'est pour ça que je vous les ai dit en préalable, il y a un délai de 10 ans à compter de l'attentat. Donc, c'est quand même un délai assez important. Et, de toute façon, les situations auxquelles nous serons forcément confrontés, comme c'est le cas dans différents dommages corporels, c'est qu'il y a le préjudice, j'allais dire, immédiat, et puis il y a des choses qui se révèlent avec le temps. D'où l'importance, d'ailleurs, des médecins experts qui expertisent les choses qu'ils peuvent examiner de prime abord, mais après, les choses qui sont susceptibles d'intervenir. Et, par la suite, de toute façon, rien n'empêche une victime de saisir à nouveau la justice, le fonds de garantie, pour faire constater, par exemple, une maladie qui serait survenue par voie de conséquence, si j'ose dire. On peut saisir plusieurs fois, c'est la question que j'allais vous poser, mais vous avez déjà répondu. Le délai, c'est... Mais à l'intérieur de ces 10 ans, on peut saisir plusieurs fois cette instance. Oui, parce que c'est le code des assurances, c'est les articles, enfin, les dispositions du code des assurances se prévoient, bien entendu. D'accord. Et le barème, puisque dans le sujet d'Hubert Costin, on voyait qu'il y avait un barème en fonction des divers traumatismes ou des décès qui pouvaient exister. C'est à l'intérieur de ce barème que se sont fixées les indemnités ? Non, mais si vous voulez, moi, je pense qu'il faut se méfier des barèmes. Il n'y a pas de barème. C'est compliqué de chiffrer la perte. Oui, c'est très difficile. Donc, je pense que le premier travail à faire, si je pourrais préconiser un travail à effectuer de prime abord, lorsque l'on doit remplir ce dossier auprès du fonds de garantie, c'est vraiment de dénumérer toutes les choses, tous les événements entre avant et après, tout ce qui a changé, tout ce qui est susceptible de changer et puis de se faire assister. Il y a, bien entendu, l'ensemble de mes confrères qui se mobilisent, mais il y a également les associations comme Paris Attentat, parce qu'il va y avoir une aide et un soutien psychologique, que nous, en tant qu'avocats, nous pouvons apporter, bien entendu, et nous apporterons un soutien, mais nous orienterons également vers des associations dont c'est le métier. Voilà, qui pourront accompagner ces personnes durement frappées. Merci, Maître Florence Rouas, pour toutes ces explications. Oui. Merci.